Voici Jocelyne, 70 ans. Elle est propriétaire du musée des poupées. Au cœur de ces 800 mètres carrés, sachez qu'il n'y a pas que ça. Des objets d'antan sont aussi présents. Ici par exemple, c'est la salle des noces. Tous les costumes que vous voyez ici, c'est des costumes d'origine. C'est du vécu, du porté. Et vous remarquerez qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'élégance chez les messieurs, mais chez les dames aussi. Et un peu plus loin, un lieu de fabrication de produits laitiers. Vous avez les moules à fromage, en terre cuite. Aujourd'hui, les moules en plastique, on appelle ça la faiscelle. C'est le vrai nom. Jocelyne est inarrêtable. Elle aime compter des histoires à ses visiteurs. Nous voilà partis découvrir l'univers des poupées. Vous ne pourrez pas raconter tout. Il y en a trop. Ça, c'est le bazar du jouet. Au total, il y en a 300. Elle date de 1850 à 1950. Nous voyageons un siècle avec les poupées. Et ici, plus on avance dans la visite, plus on recule dans le temps. À l'époque, ils appelaient ça la panoplie du culte. Ils ont sorti ce jouet-là, en 1905, au moment de la séparation de l'église et de l'État. Passionnée par les poupées depuis très longtemps déjà, Jocelyne a commencé sa collection il y a 30 ans, six ans avant l'ouverture du musée. Ici, Julie Larousse, sa première poupée. Je préfère les faire revivre comme ça dans les vitrines que de les laisser dormir au grenier dans la poussière. C'est pour ça que je les présente comme ça. Poupées en porcelaine, poupées japonaises ou bien bretonnes, Jocelyne a arpenté les brocantes et effectué de nombreuses recherches pour satisfaire sa passion et enrichir sa collection. Celle-ci tout en cire. L'autre derrière aussi. Elle a la tête recouverte de cire, mais elle a le corps en chiffon. Ici, c'est du papier mâché. Au beau milieu du musée, un espace attire notre attention. Il n'est pas vitré et il s'avère qu'il représente une partie du passé de la septuagénaire. C'était la cuisine à mon grand-père et ma grand-mère. C'était sa cuisinière, sa mère, sa soupe-pierre, les trucs à huile, la vinaigre, tout ça. Et puis tiens, la photo, c'est eux, c'est mes ancêtres. C'est un souvenir, des souvenirs, des souvenirs, et puis des bons. Et puis tiens, le berceau, c'était à papa là-bas. Vous voyez ? J'ai connu ça, j'ai vécu ça. C'était à mes grands-parents, c'est familial, c'était ma famille, tout ça. Vous savez, c'est sentimental, ça. Voilà. On s'attache à ces choses-là. À ses poupées comme à son musée, Jocelyne y est fortement attachée. À 70 ans, elle ne semble pas prête à les laisser de côté. De mars à novembre, et deux fois par jour, elle fait visiter. Pour les amateurs de poupées, ou tout simplement, des curieux du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.